Avec la Chine qui a condamné les accusations des Etats-Unis et du Japon sur ses exercices militaires près de Taïwan. Le porte-parole du ministère chinois de la Défense, Tan Kofi, a déclaré que les exercices étaient légitimes et constitués des actes de sauvegarde de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Il a affirmé que les Etats-Unis devraient assumer la responsabilité de toute retombée survenant après les visites des hauts officiels américains ce mois-ci à Taïwan, que la Chine avait fortement condamnée et déconseillée. Monsieur Tan a réitéré la nécessité pour Washington de respecter le principe d'une seule Chine qui reconnaît qu'il n'y a qu'une seule Chine des deux côtés du détroit de Taïwan. Il a qualifié le Japon d'irresponsable pour s'être fait l'écho des sentiments des Etats-Unis et pour avoir, je cite, gonflé la soi-disante menace militaire chinoise. Il a affirmé que le Japon devrait réfléchir à sa propre histoire d'agression, arrêter de répandre des rumeurs et ne plus salir la Chine.